La laïcité La laïcité La laïcité A l'époque, quand j'avais 20 ans, on ne se posait pas le problème de la laïcité, ou plutôt, on était spontanément laïque. Et moi, j'étais révolté par les inégalités sociales, donc j'étais très engagé, engagé même très à gauche, et je ne vous en dirai pas plus, mais vous pouvez peut-être imaginer, et surtout que je n'ai jamais mis mon drapeau dans ma poche. Donc, effectivement, j'étais très engagé dans la conquête de l'égalité sociale, dans la lutte contre les rapports de production capitaliste, parce qu'il me semblait que notre monde souffrait d'un trop grand écart entre les plus riches et les plus pauvres. C'était pourtant dans les années 70, où le capitalisme ultra-libéral n'avait pas encore entrepris d'effacer toutes les conquêtes du prolétariat, où il existait quand même une espérance d'alternative. Et c'était donc une époque où, effectivement, c'était une époque montante. Nous sommes peut-être plutôt aujourd'hui dans une époque descendante, mais il ne faut jamais prendre son parti du cours des choses. Je reste le jeune révolté que j'étais à 20 ans, même si j'ai beaucoup d'années en plus. Donc, tout ça pour vous dire que dans mon itinéraire, la laïcité n'est pas venue d'abord. Ce qui est venu d'abord, c'est la question de l'inégalité sociale, de l'injustice sociale. J'étais au cœur de la banlieue rouge, et donc j'étais dans un bain, dans un environnement qui me convenait parfaitement. Et voilà dans quel esprit j'ai commencé mes premiers engagements. J'ai fait mes études à Normale Sub, j'ai passé l'arrégation et j'ai commencé à enseigner de la philosophie. J'ai d'ailleurs un de mes premiers postes, c'était le lycée Eugène de la Croix à Drancy, non loin d'ici. Après, j'ai été nommé professeur d'Hippocagne et de Cagnes, et j'ai fini ma carrière comme professeur au lycée Fennon, et je continuais à enseigner à Sciences Po Paris. À 20 ans, la laïcité était une évidence. Comme dirait M. Jourdain dans Molière, on faisait de la laïcité sans le savoir. On respirait l'air de la laïcité, c'est-à-dire qu'il paraissait évident que les croyants sont libres de croire, mais que la croyance religieuse n'engage que les croyants. Les humanistes athées sont libres de ne pas croire en Dieu et de croire plutôt dans le destin de l'humanité, et l'humanisme athée n'engage que les athées. Et la République, c'est-à-dire par définition la sphère commune à tous, res publica en latin, c'est-à-dire la chose publique, la res publica, la République, se devait d'être indépendante et de la religion et de l'athéisme, pour promouvoir les valeurs communes à tous, ce que j'appellerais l'universel. La religion n'est pas universelle, elle est particulière. S'il y a parmi vous des croyants, ils savent bien qu'eux croient en Dieu et d'autres qui sont à côté ne croient pas en Dieu. Mais quand je vous regarde, je ne vois pas des croyants, des athées, des agnostiques. Je vois des êtres humains qui pensent tout bas pour l'instant et moi j'essaie de penser tout haut et on va essayer de faire le partage de la réflexion et de la pensée. Quand je vous regarde, je ne vois pas d'abord vos différences. Je vois plutôt nos ressemblances. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres qui produisons nos conditions de vie en transformant la nature, si possible de façon responsable, en veillant à ne pas la détruire en la transformant. Et nous sommes des êtres de culture. Au sens quasiment physique du terme, qu'est-ce que l'agriculture, dans l'étymologie latine, c'est le travail des champs. À Grèce, les champs, l'agriculteur, c'est celui qui cultive les champs. Pourquoi ? Pour transformer la nature et la rendre adéquate à l'utilité, pour produire. Et on se produit par la culture. L'homme est un être dont l'essence n'est pas définie au départ, mais qui va se produire lui-même librement, si possible, par la culture. Et la culture, ça veut d'abord dire le processus de transformation de la nature. Colérer, en latin, veut dire soigner. Qu'est-ce que ça veut dire soigner les champs ? J'ai un terrain vierge, là, avec des cailloux, avec des ronces. Je vais d'abord ôter les cailloux, ôter les ronces, défricher, faire passer une charrue qui va tracer des sillons, semer du blé, récolter le blé, faire du pain, et ainsi de suite. Donc, effectivement, l'acte originaire par lequel l'humanité surgit, c'est, effectivement, la culture. La culture au sens même matériel. Mais, évidemment, nous avons là quelque chose qui nous permet aussi de cultiver notre conscience, de développer notre réflexion. d'où le transfert du mot culture du sens physique, transformation de la nature pour produire ce qui est utile et produire ces conditions de vie, au sens intellectuel et moral. J'appelle culture l'ensemble des savoirs que j'ai acquis grâce à l'école qui me permet d'élever ma conscience humaine à la capacité de réflexion et à l'autonomie de jugement. Et cette culture-là est toujours un processus dynamique. Vous sentez bien, d'ailleurs, à quel point, quand on découvre quelque chose qu'on ignorait, on est joyeux. comme Archimède s'écriant Eureka en comprenant le principe de la fameuse poussée du liquide. J'ai trouvé ! Et l'homme qui trouve, qui passe de l'état d'ignorance à l'état de connaissance, a une certaine joie. Désormais, comme disait Spinoza, il comprend le monde et quand on comprend le monde, quand on comprend ce qui est bien dans le monde et ce qui n'est pas bien dans le monde, quand on découvre l'injustice, on est capable de le transformer. Comme disait Karl Marx jusqu'ici, dans les thèses sur Feuerbach, jusqu'ici, les philosophes ont interprété le monde, maintenant, il s'agit de le transformer. Et c'est ce à quoi, d'ailleurs, il consacra sa vie en essayant de donner au prolétariat la théorie explicative de l'exploitation capitaliste, en disant, voilà, pour transformer cette exploitation et pour la supprimer, il faut comprendre comment le capitalisme procède pour vous exploiter. Et là, c'est effectivement la culture, la culture qui permet de transformer le monde. Quand une injustice existe dans ce monde, on essaie d'en comprendre la source et on dit, mais il n'y a aucune fatalité à cette injustice. Ceux qui disent que l'injustice est fatale trompent. Il n'y a aucune fatalité à une certaine politique économique. Quand Mme Thatcher écrase le dernier grand mouvement ouvrier en Grande-Bretagne, la fameuse grèse des mineurs, elle lance la terrible phrase « There is no alternative. » Il n'y a pas d'alternative. Mais si, Mme Thatcher, il y a toujours une alternative parce que les lois humaines ne sont pas comme les lois de la nature. Les lois de la nature ne changent pas. Chacun sait que lorsqu'un corps tombe, il est soumis à l'attraction terrestre et sa chute s'accomplit selon la loi de la chute des corps que Galilée a formulée, E égale 1,2 GT2, c'est-à-dire que les espaces parcourus par les corps en chute libre sont proportionnels au carré des temps. Ça, c'est la loi. Mais il n'y a aucune loi qui ordonne de transférer la protection contre, par exemple, la précarité d'une logique de solidarité à une logique individualiste. Il n'y a aucune loi qui oblige à confier à une assurance volontaire individuelle ce qu'on peut confier à la sécurité sociale, conquête du Conseil national de la résistance et création du ministre communiste Ambroise Croizat qui, à la libération, créa la sécurité sociale. Chacun cotise en fonction de ses moyens et chacun doit être soigné en fonction de ses besoins. Voilà le beau principe de solidarité. Mais, à entendre nos économistes, il n'y a pas le choix. « There is no alternative » dit Mme Thatcher. Cameron en est d'ailleurs le fils de disciple. C'est à se demander si M. Macron n'est pas non plus un disciple de Mme Thatcher. On se demande d'ailleurs ce qu'il fait dans un gouvernement qui se dit de gauche. Mais enfin, ça c'est une parenthèse polémique, pardonnez-moi. Mais, effectivement, la culture c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est quelque chose qui, par le savoir que j'acquière et qui va devenir une arme pour transformer le monde après l'avoir compris, après avoir compris qu'il y a des choses qui sont en notre pouvoir. Il n'est pas en notre pouvoir de transformer les lois de la nature. Il est en notre pouvoir de transformer les lois de la société. Il n'y a aucune fatalité. Et donc, évidemment, pour moi, la culture, c'est ce merveilleux processus par lequel l'homme s'autoproduit, se cultive lui-même, acquiert un savoir qui donne accès à l'autonomie de jugement. Et cette culture est essentielle, essentielle pour les plus démunis, pour ceux qui ne peuvent devenir tout ce qu'ils peuvent être parce qu'ils ont l'école qui les affranchira de leur origine sociale, qui leur permettra de cultiver leur savoir. Et je crois qu'effectivement, permettez-moi, Mme Labatt, de le dire, ce n'est pas pour vous en faire un compliment flatteur, mais pour vous le dire sincèrement, je suis venu avec enthousiasme à la Courneuve parce que tout ce qui ressemble à une université populaire, à un partage du savoir, à une diffusion de la culture, me paraît absolument essentiel. Donc, vous voyez, je referme la parenthèse, merci Mme Labatt, d'animer ce travail de partage du savoir et de la culture par les temps qui courent. Je crois que c'est le pari qu'il faut faire parce qu'il faut que les citoyens et les citoyennes apprennent à juger par eux-mêmes. Ce ne sont certainement pas les journalistes qui sont soucieux de sensationnels, de coups de projecteurs, mais ce ne sont pas les journalistes qui vont effectivement leur permettre de se cultiver. Ce qui nous permet de nous cultiver, c'est notre décision de travailler, de réfléchir sur les problèmes. Alors, la culture, pour moi, ça a toujours été finalement l'élément dans lequel j'essayais de me mouvoir et de construire parce que j'ai compris, je crois, dès que j'ai été un jeune enseignant, que j'avais un rôle essentiel en communiquant l'autonomie du jugement, les repères de la culture pour que les futurs citoyens, pour que mes élèves, des êtres qui s'élèvent, devenus citoyens soient capables d'analyser le monde de façon tonome et éventuellement de le transformer s'ils en estiment qu'il n'est pas juste. Pour lutter aujourd'hui contre le racisme, contre la xénophobie, contre le rejet de l'immigré, il faut faire le pari de la culture et s'instruire pour pouvoir juger en connaissance de cause en faisant en sorte que cela dépend de soi-même que de juger. Alors, quand Mme Lavatte m'a proposé de faire une conférence sur culture et laïcité, j'ai dit tout de suite oui parce que pour moi, le lien, et je vais essayer de vous le montrer, est essentiel. Entre la culture qui est ce processus par lequel l'être humain se perfectionne, s'élève au meilleur de lui-même et la laïcité, nous allons le voir, il y a beaucoup, beaucoup de points communs. Voilà l'introduction que je voulais faire effectivement pour justifier le sujet culture et laïcité. dans un premier moment, je voudrais tenter de répondre à la question qu'est-ce qui nous conduit à considérer la laïcité comme une chose essentielle. Je vous disais que quand j'avais 20 ans, je ne me préoccupais pas de la laïcité. J'étais spontanément laïque au sens où je considérais tout à fait normalement que les croyants doivent être libres de croire, mais que leurs croyances n'engagent qu'eux-mêmes et que par conséquent, elles ne doivent pas dicter la loi commune. Et cela me paraissait évident. Et puis, ont surgit dans les années 70 et 80 les fanatismes religieux ou plus exactement les fanatismes politico-religieux. Quelle est la différence ? Quand quelqu'un croit en Dieu et qu'il construit une spiritualité à partir de cette croyance, cela ne pose aucun problème. On peut croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. Cela ne pose aucun problème. Dans une république laïque, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les croyants des diverses religions, pour les humanistes athées, pour les humanistes agnostiques. Vous savez que les agnostiques ne sont pas tout à fait des athées. Les athées nient l'existence de Dieu, athéos, le a est privatif et athéos veut dire Dieu. En revanche, les agnostiques, selon l'étymologie, ce sont des gens qui disent je ne sais pas si Dieu existe ou pas. A-G-NOS-CO je ne sais pas. Et ils déclarent qu'ils ne savent pas si Dieu existe, si l'au-delà existe, mais ils savent des tas d'autres choses. Ce n'est pas parce que sur ce plan-là ils suspendent leur jugement qu'ils suspendent leur jugement sur tout. Donc il y a des agnostiques, il y a des athées et il y a des croyants des diverses religions. Comment les faire vivre ensemble de la façon la plus juste possible ? Telle est la question de philosophie politique qu'il faut poser pour savoir à quoi répond la laïcité ? Eh bien la laïcité répond à la question suivante comment organiser le cadre politique et juridique qui a pour objet de faire vivre ensemble les divers croyants, les croyants des diverses religions, les humanistes athées et les humanistes agnostiques. Aujourd'hui on sait d'ailleurs d'après les derniers sondages qu'à peu près un français sur deux est indifférent à toutefois religieuse c'est-à-dire déclare ne pas croire en Dieu ou en douter et qu'un français sur deux se reconnaît dans les diverses religions que ce soit le catholicisme, l'islam, le judaïsme et ainsi de suite. Donc effectivement comment faire vivre ensemble des êtres humains qui ont des choix spirituels différents ? Sans doute ici vous êtes une assemblée imaginons que vous soyez représentatif de tout le peuple français il y a parmi vous des croyants des diverses religions par écothèse des athées et des agnostiques. La question qui se pose c'est comment vous faire vivre ensemble le mieux possible ? Et c'est à cette question-là que la laïcité va répondre. Alors évidemment le problème de la politique c'est comment concilier l'unité du cadre commun à tous et la diversité des êtres humains. Si je dis parmi vous il y a des croyants des athées et des agnostiques déjà j'énonce une différence ou des différences qui existent entre vous. Vous n'êtes pas tous coulés dans le même moule. Vous êtes tous des êtres humains. Vous avez un cœur vous avez un cerveau vous avez une intelligence vous êtes capable de penser vous vous autoproduisez par la culture bon tout cela vous est commun et c'est ça qui est essentiel. Après que les uns croient en Dieu ou comme disait Louis Aragon célébrant l'union des communistes athées et des catholiques dans la résistance au nazisme celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas tous les deux étaient fidèles qu'importe comment ça s'appelle cette clarté sur leur pas que l'un fuit de la chapelle et l'autre s'y dérobat. magnifique poème écrit par Louis Aragon à la fin de la seconde guerre mondiale est dédié à deux résistants communistes très célèbres Gabriel Péry et Guy Mocquet jeune communiste athée et deux résistants catholiques Honoré d'Estienne d'Orve et Gilbert Dru fusillé par les nazis et auquel effectivement Louis Aragon a dédié ce poème où il célèbre l'union des croyants et des athées celui qui croit au ciel celui qui n'y croyait pas dans la résistance au nazisme. Donc effectivement comment vivre ensemble nous qui croyons en Dieu nous qui ne croyons pas en Dieu c'est à cette question que la laïcité réponde. Mais avant que la laïcité réponde l'histoire humaine a très mal répondu à cette question. Le sang a coulé au nom d'une religion dans l'Occident chrétien au nom d'une religion pourtant une religion qui se voulait et se disait religion d'amour on a fait couler le sang. Et ce n'était pas des musulmans à l'époque c'était des catholiques. Il faut rappeler ça parce que si on ne rappelle pas ça si on ne rappelle pas que l'Occident n'a aucune supériorité en tant que culture par rapport à l'islam mais que simplement en Occident des résistances à l'oppression religieuse ont obligé le pouvoir à se laïciser. Ont obligé le pouvoir à reconnaître la liberté de conscience. Ont obligé le pouvoir à reconnaître l'égalité des croyants des athées et des agnostiques. Et c'est cette résistance qui a fait que l'Occident notre Occident jadis influencé par l'Église est devenu un Occident démocratique. Encore que sur certains points notre démocratie est bien malade. Mais ça c'est une autre question. mais la démocratie les droits de l'être humain la laïcité la liberté de conscience l'égalité des sexes par rapport à une société patriarcale qui déclarait que l'homme est le chef de famille et que sa femme est tenue de le suivre lorsqu'il choisit le domicile conjugal. Mes parents qui se sont mariés au Président Saint-Gervais avaient un livret de mariage qui jusqu'en 1982 stipulait la chose suivante le mari est le chef de famille il choisit le domicile conjugal et sa femme est tenue de le suivre. Un petit résumé de ce qu'est une société patriarcale où l'homme a tous les droits ou presque et où la femme est toujours comme disait Simone de Beauvoir dans son livre célèbre à la libération le deuxième sexe. Et qui a développé la lutte pour que les femmes accèdent à l'égalité de droit avec les hommes ? Qui a dit il ne faut plus que la loi reconnaisse la notion de chef de famille il faut que la loi dise l'homme et la femme exercent conjointement l'autorité familiale et choisisse de concert le domicile conjugal. Il a fallu que la notion chrétienne de chef de famille parce que c'est une notion d'abord formulée dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament et dans le Coran c'est-à-dire qu'on retrouve dans les trois textes des trois monothéismes c'est-à-dire des religions qui ne reconnaissent qu'un seul Dieu et bien dans ces trois textes on retrouve la sacralisation du patriarcat qui fait que l'homme domine la femme. Je cite par exemple l'Ancien Testament donc nous sommes dans Genèse 3 Dieu avait ordonné de ne point cueillir le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin et évidemment le fruit défendu a un tel attrait que Adam et Ève cueillent. Et à ce moment-là ils sont expulsés du paradis et Dieu selon le texte de l'Ancien Testament Yahvé, Jéhovah dit à Ève tes désirs te porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. C'est l'Ancien Testament. C'est le judaïsme mais du judaïsme on passe au christianisme. Que dit Saint Paul dans une épître célèbre ? Femmes soyez soumises à vos maris. Transportons-nous quelques siècles plus tard lisons le Coran. Dans la deuxième sourate que dit le Coran ? La femme a un degré de préséance de moins que l'homme. Autrement dit comme menton les droits de la femme sont moindres que les droits de l'homme. La préséance c'est un pouvoir juridique. Et l'homme va à la femme quand il en a envie. Qui est très clairement l'indication que l'homme entretient avec la femme comme un rapport d'un seigneur à une chose. L'homme va à la femme quand il le décide. C'est-à-dire par exemple le rapport sexuel ne requiert pas d'abord un consentement mutuel mais il est la manifestation d'un pouvoir unilatéral de l'homme sur la femme. Et d'ailleurs selon le Coran encore un témoignage d'homme vaut deux témoignages de femme. Et vous savez que dans les querelles juridiques le rôle des témoins était essentiel. Alors que conclure de ça ? Il faut se servir de la culture pour rappeler que ce n'est pas seulement en terre d'islam par une interprétation littérale du texte coranique que la femme est soumise à l'homme mais que ce fut aussi dans le royaume des hébreux avec le judaïsme et dans l'empire chrétien qui naît à partir du quatrième siècle avec Constantin puis Théodose que effectivement on a cette soumission. On évitera ainsi de faire du racisme en disant nous on est la bonne culture et vous les musulmans vous êtes encore attardés. Non ! Dans l'Occident la conquête de la laïcité de l'égalité des sexes s'est toujours faite quasiment dans le sang et les larmes il faut le rappeler donc c'est la culture occidentale judéo-chrétienne dont on dit souvent qu'elle est supérieure aux autres n'est pas supérieure aux autres et si elle a produit les droits de l'homme la laïcité et la démocratie c'est pas elle qui les a produit spontanément ce sont les opprimés qui en résistant aux forces dominantes ont obligé les pouvoirs à se corriger la révolution française il a quand même fallu que le peuple de Paris donne l'assaut à la prison royale la fameuse Bastille où l'on en bastillait sur simple lettre de cachet et ensuite il a fallu que les gens réunis lors de la convocation des états généraux deviennent des constituants qui ont aboli les privilèges nobiliers le 4 août 4-5 août 1789 3 semaines après la prise de la Bastille et ensuite encore 3 semaines après le 26 août 1789 on proclame la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont le premier article dit l'essentiel les hommes à entendre évidemment au sens générique de les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit le mot important c'est le mot naissent parce que ça veut dire que désormais la liberté et l'égalité ne dépendra plus du prince du roi du pouvoir dominateur la liberté et l'égalité appartiennent à tout homme nous sommes tous libres et nous devons tous être égaux c'est de notre essence d'êtres humains que nous tenons nos droits que nous tenons la liberté et l'égalité et c'est la théorie du droit naturel qui a pu au siècle des lumières pendant tout le 18ème siècle sous la plume de Rousseau de Voltaire etc. prendre le contre-pied du fanatisme religieux déboucher de l'inquisition du meurtre de Jean Calas du meurtre du chevalier de la barre de la censure de la culture qui obligea Galilée à abjurer le mouvement de la terre que pourtant sa raison lui avait démontré donc dans notre occident judéo-chrétien qui se donne souvent comme la référence universelle on voit bien qu'il n'en est rien les droits les libertés sont des conquêtes parce que spontanément ce qui advient c'est le rapport de force et pour que les plus démunis mettent en échec les plus puissants il faut qu'ils créent un rapport de force et pour créer un rapport de force il faut déjà que par la culture ils apprennent qu'il n'y a rien de fatal à la domination du seigneur sur le cerf rien de fatal à la domination de l'homme libre sur l'esclave rien de fatal à l'exploitation capitaliste du propriétaire des moyens de production sur celui qui n'a que ses bras pour travailler donc effectivement la culture qui a été celle de la tradition des opprimés pour parler comme Walter Benjamin les opprimés ont créé une tradition une tradition de résistance à l'oppression quelques exemples voyez Spartacus esclave qui se bat pour le plaisir des hommes libres ces riches patriciens propriétaires d'esclaves un jour il vient de se battre avec un de ses copains gladiateurs et il refuse de le tuer alors que la foule le demande il se révolte parce qu'il se vit quand même libre c'est la société qui fait de lui un esclave lui il décide qu'il sera un homme libre et il lève une armée d'esclaves qui à l'école de Capoue des gladiateurs vont se révolter vous savez que les légions romaines vont être tenues en échec par l'armée de Spartacus parce que les esclaves d'abord savent se battre et surtout ils savent pourquoi ils se battent eux ils se battent pour leur liberté ils ont une énergie terrible il faudra que Crassus un des grands riches propriétaires d'esclaves romains se voit confier toutes les légions romaines et qu'il achète des mercenaires pour écraser sous le nombre les esclaves mais l'histoire retiendra à tout jamais qu'un jour un homme réduit en esclavage par la société s'est vécu comme un homme libre et qu'il a considéré que l'esclavage était une rature que l'on faisait sur sa liberté il a donc défatalisé l'esclavage il a dit je suis esclave par fait social et non pas par fait de nature et donc il s'est défini comme un être libre qui devait se battre pour sa liberté et vous savez que Marianne l'allégorie de notre république porte comme coiffe le bonnet phrygien de l'esclave affranchi c'est ce bonnet phrygien que les révolutionnaires prirent comme symbole de l'émancipation et c'est ce bonnet phrygien qui est effectivement le symbole de la république de l'émancipation mais ceci a un sens par rapport à la tradition des opprimés prenez les esclaves les autres esclaves ceux des colonies du commerce triangulaire des navires quittaient Bordeaux Nantes La Rochelle les cales pleines de colifiches se rendaient sur les côtes africaines là on achetait des esclaves noirs en échange d'un certain nombre de biens et on emmenait ces esclaves entassés dans les cales des navires jusqu'en Amérique pour recueillir le coton et ensuite les mêmes navires ramenaient le coton lors des richesses à Bordeaux à Nantes c'est ce qu'on appelait le commerce triangulaire et quand les esclaves se révoltent quand Victor Schellcher abolit les esclaves quand Aimé Césaire dénonce l'esclavage et notre remarquable ministre de la justice Christiane Taubira dénonce l'esclavage elle se situe elle aussi dans la tradition des opprimés qui ont appris à se révolter poursuivons ce travail quand le peuple de Paris rejette le pouvoir du roi et que l'on énonce par rapport par opposition à la société d'ancien régime où il y avait des gens qui naissaient rosuriers et d'autres qui naissaient nobles les ordres privilégiés le clergé et la noblesse ne travaillaient pas mais vivaient du travail du tiers état et que dit Sieyès à propos du tiers état qui réunit toutes les forces productives de la nation qu'est-ce que le tiers état dans la vie de la nation tout qu'est-ce que le tiers état dans le pouvoir politique rien que voulons-nous devenir quelque chose c'était effectivement cette logique d'émancipation et la révolution française marque effectivement une nouvelle ère désormais la communauté politique n'est plus un royaume possédé par un roi qui gouverne selon son arbitraire l'arbitraire du prince comme on dit depuis Jean-Jacques Rousseau on sait que le peuple ne doit obéir qu'à la loi qu'il se donne à lui-même et cette loi ce sont des êtres humains égaux et libres en droit qui vont se la donner à eux-mêmes dès lors la loi change de nature elle n'est plus le commandement vertical du roi sur les sujets elle devient le contrat horizontal entre des êtres humains qui ont des droits et des devoirs et qui se donnent à eux-mêmes leurs propres lois et qui n'obéiront qu'à la loi qu'ils se donnent à eux-mêmes selon une formule extraordinaire de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social 1762 le contrat social on est donc 27 ans avant 1789 c'est l'idéal des lumières et cet idéal des lumières qui porte comme idéal l'émancipation des êtres humains par rapport à toute domination par rapport à toute oppression poursuivons lorsque les colonisés se révoltent contre les colons lorsque Gandhi se révolte contre l'Empire britannique pour libérer l'Inde et qu'il utilise la non-violence pour faire céder l'Empire britannique la non-violence dit Gandhi ce n'est pas la lâcheté c'est la force tranquille de l'inertie de quelqu'un qui ne se pliera pas il ne s'agit pas de frapper mais il s'agit de neutraliser le pouvoir de domination Gandhi fait partie de la tradition des opprimés et lorsque au 19ème siècle des ouvriers anglais encouragés par l'Aude brisent les machines qui permettent d'exploiter plus vite les hommes quand une machine arrive dans un atelier quelle est la traduction pour les prolétaires de l'atelier licenciement d'une partie d'entre eux accélération des cadences et aggravation des conditions de vie bref le progrès technique les ouvriers n'en profitent pas ils sont même dans une attitude qui les vient qui les conduit à considérer que le progrès technique est une mauvaise chose évidemment ils se trompent Marx d'ailleurs essaiera d'influencer le mouvement ouvrier en disant c'est pas les machines qu'il faut briser c'est leur appropriation capitaliste qui fait des machines un nouvel instrument d'exploitation donc vous voyez ce que j'évoque là avec cette tradition des opprimés les esclaves les prolétaires les colonisés les femmes Louise Michel la communarde qui milite dans la commune de Paris pour que les femmes aient droit à l'instruction Hélène Pankhurst la suffragette britannique qui milite dans les années 1920 pour que les femmes aient le droit de vote Olympe de Gouges Olympe de Gouges bien entendu au moment de la révolution française qui rédige une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ces femmes se sont battues et elles elles ont été amenées à découvrir l'importance de la laïcité parce qu'elles découvrent que si la loi est dictée par les préjugés religieux la femme restera toujours le deuxième sexe et ce qu'elles demandent les femmes qui se battent pour l'émancipation laïque de la loi ce n'est pas la destruction des religions c'est la séparation du pouvoir politique et juridique des religions ce qui n'est pas du tout la même chose la laïcité va donc se définir comme une forme d'émancipation et on entend par émancipation la sortie de la dépendance sortir de la dépendance et bien cette émancipation elle va être propulsée effectivement par la laïcité que la femme puisse donner la vie quand elle le décide et non pas par accident c'est la loi libéralisant l'interruption volontaire de grossesse qui est la loi de Simone Veil après le fameux procès de Bobigny où Marie Claire jeune fille violée avait été dénoncée elle était tombée enceinte et sa maman avait décidé de l'aider à avorter mais là on était dans une sorte de clandestinité avec tous les dangers que représentait un avortement pratiqué par une avorteuse sans condition d'asepsie et effectivement lorsque cette femme est traînée en justice au paradoxe Gisèle Halimi décide de défendre Marie Claire et sa mère et c'est la loi qui était une loi issue de l'occupation et de Vichy c'est la loi qui réprimait l'avortement qui sera en procès à Bobigny dans le fameux procès de Bobigny et elle fera défiler toutes les personnalités du monde de la culture biologique notamment des gens comme Mono comme Jacob qui viendront expliquer que non l'avortement n'est pas un infanticide que interrompre un processus de division cellulaire parce que la mère ne le désire pas c'est pas tuer un enfant on ne peut pas dire que la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde quelques secondes après ce soit un enfant c'est une virtualité de personnes mais ce n'est pas une personne ce serait un abus de vouloir dire que c'est la même chose qu'interrompre un processus de division cellulaire qui débouche sur l'embryon et de tuer un enfant c'est pourtant la campagne que des catholiques intégristes lancèrent contre la loi qui libéralisait l'IVG c'est à dire l'interruption volontaire de grossesse et il fallut des luttes ici même en France des femmes regroupées autour de Simonis et du planning familial avec eux aussi Gisèle Halimi avec Elisabeth Badinter pour dire la femme a le droit de donner la vie quand elle le décide et la sexualité n'a pas seulement pour finalité la procréation des enfants elle peut avoir pour finalité le plaisir pourvu que les partenaires se respectent ce que requiert l'ordre public tout viol est évidemment un délit pourvu que les partenaires se respectent le plaisir comme finalité de la sexualité est aussi légitime que ne l'est la procréation que de lutte contre l'obscurantisme religieux il a fallu mener mais en même temps réfléchissons réfléchissons ce qui s'est passé avec la laïcisation de la loi en France n'a jamais été attentatoire aux libertés des consciences religieuses les hommes et les femmes qui considèrent que la finalité de la sexualité ce n'est pas le plaisir mais uniquement la procréation sont libres d'appliquer leur conception du monde dans leur vie personnelle jamais la laïcité n'a obligé les gens à faire l'amour plus souvent que de coutume ou plus souvent qu'il est nécessaire pour faire les enfants la laïcité ce n'est pas l'orgasme obligatoire donc effectivement dans un pays laïc contrairement à ce qu'une propagande anti-laïque voudrait encore aujourd'hui nous faire croire dans un pays laïc on ne fait pas la guerre à la religion mais on dit simplement la religion est libre mais elle n'engage que les croyants et les croyants n'ont pas à dicter leur loi à toute la société il y a de la place pour tout le monde dans une république laïque il y a de la place pour les croyants qui sont parfaitement libres d'ailleurs il y a beaucoup de croyants qui l'ont parfaitement compris et ça dans les trois monothéistes qui ont parfaitement compris qu'en découplant la loi politique et juridique d'un côté et la loi religieuse d'un autre côté on ne fait pas de mal à la religion on se contente simplement de dire la croyance religieuse est libre mais elle n'engage que les croyants c'est tout simple et ça il faut l'expliquer si on appelle mariage l'union durable de deux êtres qui s'aiment pourquoi voulez-vous que des êtres qui s'aiment et qui sont du même sexe se voient privés de cette possibilité d'union durable le mariage pour tous a été dans ce sens une conquête on n'empêche pas les mariés traditionnels qui veulent effectivement considérer que le mariage doit être hétérosexuel et tourner vers la procréation on ne les empêche pas d'appliquer leur éthique de vie mais en revanche on reconnaît que d'autres éthiques de vie sont applicables et que une fois encore pour éviter toutes les les sottises qui sont dites pourvu que des êtres humains qui décident de vivre ensemble se respectent mutuellement et ne se fassent pas violence la seule chose qu'exige la loi laïque et c'est l'essentiel on ne voit pas pourquoi on dirait qu'une forme de sexualité est meilleure qu'une autre donc là c'est je crois tout à fait clair de voir que la laïcité comme émancipation de la loi commune par rapport à la religion peut avoir une portée universelle alors l'histoire des rapports entre politique et religion dans l'occident et aujourd'hui hélas un peu partout dans le monde a été une histoire sanglante je ne veux pas m'étaler sur les violences mais comme vous le savez les bûchers de l'inquisition où l'église décidait de brûler vif les personnes qui ne croyaient pas comme il faut qui n'avaient pas la même conception de la croyance religieuse qui n'étaient pas forcément athées comme par exemple les cathares qui se révoltèrent contre une église et qui était cathare vient d'un mot grec catharos qui veut dire pur les cathares disaient il faut que la religion soit pure c'est à dire qu'elle ne soit pas corrompue par l'argent parce qu'il y avait une époque où les ecclésiastiques avaient décidé de donner le pardon des péchés en échange de l'argent c'est ce qu'on appelait les indulgences la vertu des indulgences et là il y a des cathares qui disent non c'est pas il y a des gens qui s'appellent les cathares qui disent non on ne doit pas échanger un bien moral le pardon des péchés contre un bien matériel c'est à dire de l'argent donc ils combattent la corruption de l'église ce ne sont pas des athées ce sont des croyants et même des croyants tellement purs qu'ils ne veulent pas de ce mélange entre le pouvoir et la spiritualité religieuse ce sont des laïcs avant la lettre ils disent la spiritualité religieuse n'est pas un mal ni un bien en soi elle doit être libre pourvu qu'elle ne se mêle pas d'imposer sa loi à travers des privilèges la laïcité ce n'est pas le refus de la religion c'est le refus des privilèges de la religion c'est pas la même chose et je crois qu'il est important de voir ces choses là donc la répression des cathares que l'on tue avec des hommes qui sont quasiment des croisés contre l'ennemi intérieur que seraient les hérétiques c'est dans l'histoire de France les huit guerres de religion entre protestants et catholiques à l'époque de la renaissance qui vont culminer dans l'horreur de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572 le roi Charles IX excité aussi par les fanatiques catholiques que dirigent les De Guise ordonne de massacrer tous les protestants de Paris en une journée selon l'historienne Jeannine Garrison 3500 protestants sont tués égorgés défenestrés à Paris 3500 morts en une journée autant de morts que lors de l'attentat contre les Twin Towers lorsque des fous de Dieu précipitent des avions pleins de civils sur des tours pleines de civils 3000 à 3500 morts selon les autorités new-yorkaises sont à dénombrer dans le premier cas c'est au nom du catholicisme dans le deuxième cas c'est au nom de l'islam rappelons ces choses là rappelons cela à madame Le Pen qui se déclare laïque mais qui passe sous silence toute cette histoire tragique de l'occident chrétien du cléricadisme catholique qui a usé de violences et qui n'en eusent plus aujourd'hui grâce à la révolution française grâce à la résistance des laïcs qui un jour ont dit et beaucoup étaient croyants d'autres étaient athées il faut arrêter de persécuter des êtres humains parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances et effectivement avec la révolution française on a un rejet de ce qui était le caractère de la monarchie française qui était déclarée fille aînée de l'église vous savez que la France a été déclarée fille aînée de l'église la révolution française décide que désormais il y a une liberté au niveau de la conscience humaine on est libre de croire on est libre de ne pas croire article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen nul ne pourra être inquiété pour ses opinions même religieuses et ensuite et bien une loi la loi du décret de Vantoz en 3 va séparer l'état et l'église avec un texte sans doute rédigé par Boissy d'Anglas qui dit nul citoyen ne doit être obligé de financer un culte qu'il ne pratique pas c'est déjà l'idée que le financement des religions doit relever des fidèles eux-mêmes et non pas de toute la communauté c'est déjà l'anticipation de la loi de 1905 qui dit dans son article 2 la république ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte l'article 1 disant la république assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes voilà cette émancipation laïque qui n'a pas consisté j'y insiste contre le contresens trop souvent répandu qui n'a pas consisté à faire la guerre à la religion mais qui a consisté simplement à dire la religion est libre mais elle n'engage que les croyants désormais elle n'aura plus le pouvoir de s'imposer à tous les citoyens Marianne l'allégorie de la république unit en son sein des croyants des athées et des agnostiques sur la base de la liberté de conscience de l'égalité des droits et de la participation à l'espace public ce sont les trois grands principes de la laïcité qu'est-ce que la laïcité ? selon le mot grec laos qui voulait dire population unité du peuple et bien selon le mot grec laos c'est la population indivisible il y a parmi vous des croyants des athées des agnostiques comment vont-ils vivre ensemble ? bien vivre ensemble sur la base de trois principes qui sont bons pour tous la liberté de conscience je sais libre de croire de ne pas croire l'égalité de droit en tant que croyant je dois jouir des mêmes droits que l'athée et l'athée des mêmes droits que moi donc liberté de conscience égalité sans distinction de conviction spirituelle et universalité nous nous réunissons dans une sphère publique commune à tous qui ne doit pas financer les religions qui ne doit pas financer l'athéisme mais qui doit financer par le biais des grands services publics le bien commun à tous l'accès aux soins parce que la santé est nécessaire pour tout être humain qu'il soit croyant ou athée l'accès à la culture parce que la culture grâce à l'école est nécessaire à tout être humain dépenser l'argent public qui je le rappelle provient de l'impôt payé par tous les citoyens et toutes les citoyennes pour promouvoir des services publics communs à tous voilà ce que dit la laïcité quand Jean Jaurès et Aristide Briand élaborent la loi de 1905 de séparation de l'état et de l'église qui sera votée le 9 décembre 1905 que disent-ils que ce n'est plus le rôle de la république de financer le culte mais c'est le rôle de la république de financer ce qui est d'intérêt général la religion n'est pas d'intérêt général mais par exemple les retraites ouvrières Jean Jaurès pensait dès 1905 à instaurer un système de retraites ouvrières quand un croyant arrête de travailler il a besoin d'une retraite quand un athée arrête de travailler il a besoin d'une retraite quel est le dénominateur commun du croyant et de l'athée c'est ce besoin de retraite c'est ce besoin de santé c'est ce besoin de culture il y a tellement de choses qui doivent faire l'objet du service public et non pas d'un service privé que l'état doit réserver l'argent public qui provient de l'impôt payé par les athées les croyants et les agnostiques à l'ensemble des citoyens et non pas de façon privilégiée aux croyants voilà ce qu'a représenté la séparation laïque et de cette séparation d'ailleurs Victor Hugo qui était pourtant croyant lui qui était chrétien regardez dans les misérables le rôle qu'il donne à l'évêque de Digne qui joue un rôle décisif et bien Victor Hugo dans un célèbre discours contre la loi Fallou qui organisait en 1850 le contrôle du clergé sur l'école se lance dans une violente charge contre ce qu'il appelle le parti clérical et il dit oh vous qui êtes le parti clérical vous vous prétendez catholique, chrétien mais je n'en crois rien vous voulez dominer d'ailleurs qu'avez-vous fait pendant toute l'histoire vous n'avez cessé de persécuter le génie humain vous avez persécuté Galilée parce qu'il osait dire que la terre se mouvait autour du soleil vous avez assassiné Giordano Bruno parce qu'il disait que l'univers est infini vous avez raturé sans cesse les œuvres du génie humain et vous voulez être les maîtres de notre enseignement et Hugo ajoute si vous aviez là ouvert sous vos yeux le cerveau de l'humanité comme la page d'un livre vous y feriez des ratures et il ajoute je veux l'État chez lui et l'Église chez elle la formule est impeccable 55 ans avant la loi de 1905 cette formule dit exactement ce qu'est l'organisation laïque comme séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux la séparation n'est pas l'hostilité que l'Église reste maîtresse chez elle mais qu'elle ne cherche plus à jouir de privilèges que non pas les athlés donc on le voit ici la séparation c'est simplement une garantie pour que le pouvoir public pour que la puissance publique veille à l'intérêt général et ne privilégie pas certains hommes par rapport à d'autres nous débouchons donc sur la laïcité qu'est-ce que la laïcité c'est l'union de tout le peuple en grec laos sur la base de la liberté de conscience de l'égalité de droit des croyants des athées des agnostiques et de l'orientation de la puissance publique vers l'intérêt général liberté égalité universalité voilà ce qu'est la laïcité et je ne crois pas qu'il y ait 45 définitions de la laïcité vous avez des gens qui essaient de vous dire oui mais il y a plusieurs conceptions de la laïcité moi je crois que la seule conception de la laïcité sans qu'on ajoute d'adjectifs on n'a pas besoin de dire ouverte quand je dis je milite pour l'égalité des sexes je ne dis pas je veux une égalité ouverte je veux une égalité tout court les gens qui disent il faut une laïcité ouverte sont toujours des adversaires de la laïcité puisqu'ils suggèrent que la laïcité serait fermée donc la laïcité n'est pas l'hostilité à la religion ça doit être bien clair c'est le principe d'union de tous les êtres humains sur la base de ce qui leur est commun et qu'est-ce qui leur est commun la liberté l'égalité des droits et le partage d'une sphère publique qui est d'intérêt général comme une à tous voilà ce qu'est la laïcité alors évidemment ceux qui jadis en tant que religieux avaient des privilèges n'ont pas perdu leur privilège de gaieté de coeur ils rêvent de retourner à une époque où la religion serait à nouveau dominatrice pourquoi le Vatican n'arrête-t-il pas de demander que l'Europe se reconnaisse des racines chrétiennes sauf à ma part l'Europe d'ailleurs l'Europe actuelle est une Europe antisociale qui ne cherche à s'unir que sur la base de la destruction des services publics de la minoration du coût du travail c'est une Europe qui rend malheureusement odieuse l'idée européenne à des peuples alors que ça pourrait être une très belle idée mais il n'y avait pas de nécessité de solidariser il n'y avait pas de nécessité de solidariser la construction européenne de l'idéologie libérale ou ultra-libérale et c'est ça qui effectivement est dommageable mais revenons au Vatican qui fait pression pour qu'on reconnaisse des racines chrétiennes mais sauf erreur de ma part si on veut faire l'histoire de l'Europe on ne va pas écrire qu'un chapitre le christianisme ce n'est qu'un chapitre de l'histoire avant il y a eu l'humanisme de l'antiquité les grecs qui inventent la démocratie la philosophie l'astronomie les premières sciences avec l'hydrostatique d'Archimède on devrait quand même mentionner la Grèce la Grèce d'ailleurs qui est aujourd'hui subit un traitement scandaleux de la part des autorités monétaires qui voudraient imposer à la Grèce de diminuer les pensions de retraite et de diminuer le salaire des travailleurs Tsipras tient bon et je crois qu'il a raison de tenir bon parce que effectivement l'humanité suppose que les richesses produites soient réparties de façon plus juste mais effectivement l'antiquité gréco-latine c'est un chapitre de l'histoire après il y a le chapitre crétin mais après il y a le chapitre de la renaissance il y a le chapitre du rationalisme des lumières de la philosophie des lumières qui va préparer la Réunion française il y a le chapitre de la pensée sociale émancipatrice du 19ème siècle il faudra citer tout ça comme étant en oeuvre dans l'Europe et pas seulement le christianisme donc vous voyez il y a des pressions toujours de la part de ces gens là pour retrouver des privilèges et ce qui se joue aujourd'hui avec le retour d'un fanatisme religieux que l'on croyait d'un autre âge pensons effectivement à nos amis de Charlie qui furent assassinés par les frères Kouachi le 7 janvier alors que leur seul crime entre guillemets c'était d'avoir fait des caricatures qui étaient d'ailleurs il faut le rappeler parce qu'il faut toujours rappeler les contextes les caricatures de Charlie étaient le relais des caricatures danoises par solidarité avec les journalistes danois qui avaient dénoncé l'assassinat de Théo Van Gogh qui avait qui a été égorgé par un islamiste pour avoir dépeint dans le film Submeshin la condition des femmes en théocratie islamiste donc qui a commencé avec la violence ce n'en sont pas les caricaturistes les caricaturistes sont intervenus après un acte de violence le meurtre de Théoclin égorgé pour cause de pour avoir fait un film et il faut rappeler ça pour dire qui a commencé ce ne sont pas les journalistes qui ont cherché comme ont osé le dire certains ils l'ont bien cherché non ils l'ont pas bien cherché dans une démocratie dans une république laïque on a tout à fait le droit de faire des dessins caricaturaux ça fait partie effectivement de la liberté d'expression on n'a pas le droit en revanche au nom de la liberté d'expression de tenir des propos racistes de s'en prendre à des hommes parce qu'ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont telle religion telle couleur de peau ou telle origine ça c'est un délit mais on a le droit de critiquer des croyances on n'a pas le droit de rejeter des êtres humains parce qu'ils ont telle ou telle croyance ce sont des choses qu'il faut expliquer aujourd'hui inlassablement dans notre république pour que les gens comprennent bien ce qu'est la laïcité la laïcité vous le voyez elle a un rapport avec la culture comme émancipation quand des femmes disent non notre condition de femme soumise aux hommes n'est pas fatale parce que rien dans la nature de la femme ne justifie cette infériorisation et bien elles font usage de la culture du droit à la liberté et je crois que vous voyez il faut rappeler toutes ces choses là qui sont simples il faut rappeler l'histoire pour montrer à quoi la laïcité permet d'échapper à quelle violence la laïcité permet d'échapper et ça je crois que dans l'exposé que je viens de vous faire j'ai mêlé l'histoire la philosophie et le droit pour expliquer ce qu'est la laïcité j'espère que maintenant les choses sont assez claires dans votre esprit et la laïcité la 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 Sous-titrage FR ?